Un projet aquatique d'envergure des Seine-Laval. Anne-Sophie, vous avez visité ce matin le chantier de ce complexe qui va ouvrir ses portes en 2025. Oui, dans moins d'un an, on est à un an d'ouverture, on a eu un accès privilégié à l'intérieur du complexe aquatique. C'est quand même un projet de 125 millions de dollars. Allons en image pour ceux qui se demandent à quoi ça va ressembler. Il y a trois gros bassins. Un premier qui est plus à usage récréatif, à les enfants, une glissade d'eau. Le deuxième, c'est vraiment un bassin sportif, 52 par 25 mètres, ça inclut 10 corridors et finalement un bassin de plongeon avec de nombreux tremplins. Le complexe va pouvoir accueillir jusqu'à 875 baigneurs et en plus des salles où il y aura des salles d'entraînement, tout simplement. Donc pour la ville de Laval, c'est vraiment un projet important. Écoutons le maire. Très heureux et moi, je suis très excité du jour où on va pouvoir ouvrir le complexe, où les citoyens vont pouvoir venir le voir, le vivre. On a, il y a quelques années, ouvert la Place Belle. C'est venu vraiment changer la façon, en fait, pour tous les sports de glace à Laval. C'est vraiment venu, c'est une infrastructure qui est venue faire rayonner Laval. Puis on souhaite que le complexe aquatique puisse avoir ce même rayonnement-là pour les sports aquatiques. Et d'ailleurs, le tourisme sportif, c'est quelque chose d'important à Laval. C'est souvent peu connu. Mais c'est 11 000 personnes par année qui viennent à Laval pour faire des compétitions sportives. Ça va être un atout aussi pour les athlètes de haut niveau de la région, sur la Rive-Nord. Oui, parce qu'ils devaient souvent se rendre à Montréal, soit au Parc olympique ou au Centre Claude-Robillard. Ils vont avoir ça ici. On a rencontré des athlètes qui étaient venus visiter ce matin. Il y avait des étoiles dans les yeux. Et aussi le directeur général de l'organisme au Laval qui m'a parlé. Écoutez. Mes jeunes athlètes ici et mon entraîneur-chef de natation, bien, ils voient ça, puis ils voient le potentiel. Ça va continuer aussi au niveau de la rétention des athlètes parce que là, ils veulent rester. Ils sont peut-être un peu tannés de nager dans des petits bassins avec des effectifs réduits. Alors pour nous, au Laval, qui est un organisme multisport, c'est rêver d'être ici parce qu'on va pouvoir combler tous nos besoins. Pour vous deux, c'est vraiment excitant. Vous avez vu ça ce matin pour la première fois. Ça vous motive dans votre sport? Oui, ça nous motive vraiment. Vraiment. Oui, j'ai vraiment hâte de finalement pouvoir s'entraîner bientôt ici dans une piscine aussi grande. Et juste, wow, c'est vraiment grand. J'ai vraiment, vraiment excitée. Et la Ville de Laval a profité de cette première visite pour annoncer que dès cet été, il y a plus de 300 familles à Laval qui auront accès à des cours de natation gratuits. Le but de tout ça, c'est de prévenir les noyades. Merci Anne-Sophie.